Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle députée européenne. Vous avez publié l'Avenir en commun qui a cartonné dans les livres et les éditions du Seuil. Ça montre que les gens s'intéressent. Et vous préparez une émission sur votre chaîne YouTube qui est un peu un des rendez-vous dans l'esprit de campagne ce dimanche à partir de 14h30 et jusqu'à, j'ai envie de dire, pas d'heure, 20h. Non, non, 5h. Il faut à tout prix qu'on ait fini à 19h30, 20h. Sinon, on va mourir à la tâche. Ah oui, un peu Fidel Castro, quoi. Alors attention. Non, non, c'est pas Fidel Castro. Non, parce que c'est un dialogue. Oui, non. D'abord, c'est pas moi qui parle pendant 5h. Heureusement, je n'y suffirais pas. Non, il y a toute l'équipe du chiffrage parce que c'est une équipe différente de celle qui a établi le programme. Donc l'intention, c'est de montrer comment nous nous y prenons, sujet par sujet. Mais je voudrais souligner la différence quand même. C'est que l'administration de l'État, elle a plusieurs centaines de personnes pour faire ce travail. Nous, nous l'avons fait à quelques dizaines d'experts et qui ont bien travaillé. Souvent, ce sont des hauts fonctionnaires ou des gens, des experts de leur domaine. Et nous mettons tous nos chiffres sur la table. En même temps que le programme est en circulation, vous le savez, depuis novembre dernier, il s'en est vendu 200 000. Donc, je dis ça aussi parce que j'ai envie de dire, faites la comparaison. Moi, vous savez à quoi vous avez affaire. Il y a un texte. Il n'y a pas qu'une personne avec sa cravate. Il y a un texte. Il y a un programme. Il y a des chiffres. Et j'espère que ça va stimuler la discussion dans la campagne présidentielle parce que pour l'instant, ça vole bas. Alors, on va y revenir parce que j'ai quelques-uns des chiffres et je vais vous poser des questions. Mais ça vole bas. C'est vrai qu'il y a des casseroles. Il y a des concerts de casseroles un peu partout. Et en l'occurrence, Marine Le Pen, c'était ce soir. On les regarde. Alors, on voit apparemment, c'est un drapeau du NPA. Mais François Fillon, c'était au début de la journée. Et il y en a à France 3 qui ont dit que c'était vos militants, que les musiciens cuisinés étaient des sympathisants de la France insoumise. Je ne dirige pas une armée. Chacun fait ce qu'il veut. Et il y a dans le pays une immense colère contre tout ça. Alors, les gens le manifestent de cette manière qui n'est quand même pas non plus... Ce n'est pas violent. C'est plutôt gentil. On tape sur des casseroles. Voilà. Et puis, les casseroles, dans le monde entier, c'est maintenant devenu le symbole... En Amérique latine, par exemple. Oui, des gens qui font du bruit quand ils se déplacent parce qu'on pense au fait qu'ils ne respectent pas eux-mêmes les principes qu'ils recommandent aux autres. Donc, il faut le comprendre. C'est ça, l'état d'esprit du pays. Et disons-le à juste titre. Parce que, vous savez, il ne faudrait pas trop regarder à propos de M. Fillon que la question de ses emplois familiaux, plus ou moins fictifs, ce n'est pas à moi de me prononcer, le plus grave, c'est quand même qu'il dirigeait une société de conseil où il y avait des assurances et ainsi de suite, qui lui payait des sommes dont on se demande à quel conseil elles correspondent. En vérité, c'est eux qui lui donnaient des conseils sur ce qu'il devait faire. Il y a des conflits d'intérêts, peut-être. Il y a des questions là-dessus. En tout cas, il n'y a pas de procédure judiciaire là-dessus. Mais il y a des questions. Mais juste un mot, parce que lui, il a dit que ce n'est pas très démocratique de parler dans ces conditions. Je ne crois pas qu'il ait été empêché de parler, mais il faut qu'il admette que les gens manifestent leur humeur. Ça m'arrive à moi, vous savez. Je me fais aussi engueuler dans des rencontres. C'est ça, une campagne électorale. Une campagne électorale, c'est des contacts avec tout ce que ça comporte d'aspect humain. Les gens qui sont à bout de nerfs, vous savez, il y en a plein le pays. Il ne faudrait quand même pas perdre de vue qu'il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. Alors, quand vous êtes en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire en dessous de 1 000 euros par mois, et 1 000 euros, c'est une fortune pour beaucoup de gens, et que vous entendez parler de gens qui n'ont rien fait et qui ont gagné 10 fois cette somme, comprenez que les gens sont excédés. Et je vous le dis, l'élection de 2017, c'est une élection coup de balai. Les gens vont aller avec leur bulletin de vote dégager tout ce dont ils sentent qu'ils sont responsables de cette manière d'être. Quand je dis le système, vous savez, on dit anti-système, c'est devenu la mode maintenant. – Bah oui, il y en a pas mal comme vous maintenant. – Mais ça ne veut rien dire cette histoire-là. – Tout le monde dit ça aujourd'hui. – Le système, ce n'est pas le système, c'est la caste. Et quand je parle de la caste, pardon, mais c'est ce petit milieu où vous avez le directeur d'une assurance qui est d'accord avec un ancien Premier ministre, il lui paye des choses et ensuite l'autre va… Enfin, c'est ça que les gens détestent. C'est l'impression que les principes ne s'appliquent qu'à eux et qu'une petite caste, elle n'en fait qu'à sa tête. Moi, je les comprends. Et c'est pourquoi, si on ne prend pas ma solution, pardon, de faire le prophète, ma solution, c'est une assemblée constituante, on modifie les règles du jeu, on remet tout à plat. – La VIème République. – La VIème République avec une assemblée constituante composée de gens qui n'ont jamais été élus avant. Si vous ne faites pas ça, vous verrez que ça va mal tourner. Parce qu'ici, c'est la France, c'est un peuple assez agité. – Et avec qui aime l'histoire et la politique, juste un mot, il resterait candidat même s'il était mis en examen. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Écoutez, c'est son affaire, mais ça n'arrange personne. Voyez-vous, quand je parle de son programme, j'étais à Strasbourg, je parle de son programme sur la suppression des heures supplémentaires et qu'il faut travailler davantage. Mais toute la salle commence par éclater de rire. Et puis après, le U, donc on ne peut même plus comparer des programmes, il n'est plus crédible sur rien. Alors, il fera bien comme il veut. Et moi, je n'ai pas l'intention de lui retirer, et surtout de nous retirer à nous un adversaire aussi fragile. C'est quand même presque un cadeau qu'il nous ait fait là. Mais pour la démocratie, ce n'est pas bon. Parce que les gens de droite ont aussi le droit d'être représentés par quelqu'un qui défend leur opinion, qui les fait valoir. Puis le souverain, c'est le peuple. – Alors la gauche, justement, ça c'était pour la droite. La gauche, eh bien on va écouter Benoît Hamon, il est au Portugal et il a confié qu'il vous avait parlé ce matin. Alors, on l'écoute. – J'ai parlé avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons discuté pendant plusieurs minutes. Nous nous verrons. La situation est suffisamment grave aujourd'hui avec les intentions de vote qui se portent sur Marine Le Pen pour ne pas nous livrer à je ne sais quel théâtre autour de cela. puisque vous étiez inquiets, vous ne l'êtes plus, nous nous sommes parlé. Vous étiez encore un peu plus inquiets, vous vouliez que nous voyons, nous allons nous voir. Punto final. – Alors, tout va bien ? – Écoutez, comme il avait dit qu'il allait me contacter, figurez-vous que depuis trois semaines, vos collègues, chaque fois qu'ils me croisent, me disent « alors vous en êtes ». Donc, je pouvais raconter ce que je voulais avec ça qui les a intéressés. Donc, j'ai fini par dire à Strasbourg, en public, devant tout le monde, j'ai dit « bon, moi, je vais mettre de l'ordre là-dedans, je fixe la date. Je ne peux pas cette semaine parce que j'ai cette émission. Ensuite, je suis sur France de jeudi. Donc, j'ai dit « ben voilà, ça sera vendredi, samedi ou dimanche prochain ». – Mais vous vous êtes parlé quand même ce matin. – Mais du coup, aussitôt, il m'a envoyé un SMS, on s'est téléphoné. Et pour qu'il comprenne bien ce que je veux, je lui ai envoyé une lettre pour lui remettre mes arguments, pour qu'il puisse y réfléchir, pour quand on va se rencontrer. Et mes arguments, ils se concentrent sur une chose. Je pense que ça ne sert à rien qu'on fasse l'un l'autre la danse du ventre, à savoir lequel est le plus unitaire. Tout ça, ce sont des histoires. On n'en est plus là. On n'est plus à la période où on se tape sur les épaules et où les électeurs se mettent en rang. – C'est de la comédie, vous voulez dire ? – C'est mon devoir, c'est de ne pas dire ça. Mon devoir, c'est de dire « allez, on va parler, etc. » Mais enfin, quand même, quel est le problème de ce que vous appelez la gauche ? Quel est son problème ? Si vous regardez les sondages, pour moi, j'ai un point ou deux de plus que le score que j'ai fait en 2012. Si vous regardez les verts, il est au même niveau qu'en 2012. Qui a perdu la moitié de ses voix ? C'est le Parti Socialiste. Donc, c'est un peu fort de café qu'on vienne me demander de remplumer des gens qui viennent de tout perdre. Mais pourquoi ont-ils tout perdu ? À cause de leur politique, pas de leur personne. – Mais Benoît Hamon, il était contre cette politique. Théoriquement, il s'est présenté comme cela. – Parfait. – Donc, il s'est présenté contre « je vous en donne acte ». Et il a été investi en balayant M. Valls. Donc, maintenant, il faut aller au bout. On ne peut pas me dire ce qu'il dit. C'est-à-dire, je suis en rupture, mais on va garder tous les gens comme députés qui ont fait la politique précédente. Non, ça ne va pas. On ne peut pas me dire qu'on va changer et en même temps, plus ou moins câliner l'idée de M. Macron. – Donc, ce sont des garanties que je demande. – Oui. Mais est-ce que vous, ce n'est pas une manière de dire « je pose des garanties qui seront sans doute inacceptables » pour montrer que je ne fais pas ma mauvaise tête, que je ne suis pas l'oncle grognon qui ne veut pas venir à la table du dimanche en famille retrouvée. – Ça, c'est vous qui vous chargerez de le dire. De toute façon, quoi que je dise, il y aura forcément un commentaire, une analyse. Moi, vous savez, j'ai le dos large. Il faut avoir des nerfs. Parce que le même qui me dit qu'il veut m'embrasser sur la bouche, il raconte au canard enchaîné qu'il veut me siphonner. Le chef du Parti Socialiste, M. Cambadélis, j'ai à peine fini d'écrire une lettre qui est plutôt sympa à Benoît Hamon qui dit « ah, c'est les 21 conditions ». Il a juste oublié que plus personne dans ce pays ne sait de quoi on parle à propos de 21 conditions. Le gars, il date un peu. 21 conditions, c'est la constitution du Parti Communiste en 1920. Bon, donc tout ça, c'est très vieux monde. C'est très « je m'arrange, on se voit, on s'embrasse ». Ça ne tient pas debout. Moi, je demande de la clarté. Un, il faut rompre avec la politique du gouvernement. Point numéro un. Deux, il faut rompre avec les personnes qui sont responsables de cette politique. Donc vous demandez les têtes, Demiard Melcombré, Emmanuel Valls et Bruno Leroux. C'est l'expression de Benoît Hamon. Il a dit « je ne donnerais pas les têtes ». Oui, précisément, je ne demande aucune tête. Mais je demande qu'on ne se paye pas la mienne. C'est ça la différence. Et derrière moi, des millions de gens qui pensent comme moi. Et puis surtout, je veux qu'on réponde. Si vous voulez un socialiste, aujourd'hui, vous prometz ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Demandez-lui une voiture, deux, trois, il dira oui. Du moment que vous votez avec lui. Pour moi, ce n'est pas comme ça que je vois la politique. François Hollande aussi, il a tout promis. « Mon ennemi, c'est la finance. Je vais taxer tous les riches et ainsi de suite. » Et puis après, il fait le contraire. Et notamment sur une question. Je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse de côté la question européenne dans des formules embistouillées. Alors, ils disent tous maintenant… Mais c'est votre différence principale, c'est sur l'Europe, finalement ? Mais je ne sais pas… Finalement. Parce que vous, vous voulez sortir de tous les traités. Vous voulez sortir de l'OTAN. Et Benoît Hamon, peut-être qu'il espère que ça va changer, qu'il peut la réformer. Voilà. Ça, comme ça fait 30 ans qu'on espère… Donc, c'est cela le problème ? Il faut qu'ils comprennent. Il y a beaucoup d'attitudes qui sont sans conséquence dans cette campagne. Vous ne pouvez pas retourner une fois de plus voir les Allemands en leur disant « Écoutez, on aimerait bien parler. » Alors que les précédents ont tout signé. Il faut donc venir en disant « Écoutez, voilà où ça ne peut plus aller pour nous. Notre pays est en train de se détruire. Il faut donc changer les traités européens parce que c'est à cause d'eux que nous sommes étranglés. Et s'ils ne le veulent pas, il faut être capable de leur dire « Écoutez, on ne peut pas rester, on va mourir. » Donc, je pense que ça fera changer les Allemands d'attitude. Mais encore, il faut-il avoir du courage, il faut avoir de l'audace. Jean-Luc Mélenchon, justement sur cette gauche, il y a le quotidien Libération, le journal Regard et peut-être BFFTV qui vous proposeraient peut-être un débat. Vous, Yannick Jadot, Benoît Hamon, vous dites oui ? Évidemment que quand tout le monde va dire « Allez, il faut… » Mais écoutez, est-ce que ces gens-là se rendent compte qu'on est en campagne électorale ? Le problème, ce n'est pas de convaincre chacun de nos petits amis. Ce n'est pas ça le sujet. C'est de ramener au vote et à la décision politique des millions de Français qui ont l'intention de ne pas s'y intéresser. Et pardon de vous dire… Donc pas de débat ? Non mais, oui, tous les débats que vous voulez, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on convainc la masse des Français de revenir dans l'action politique. Et je leur propose de passer un coup de balai. Je leur propose de faire une assemblée constituante. Je leur propose de revenir à un véritable choc pour qu'on remette en route l'activité du pays. Franchement, je vais passer mon temps à quoi ? À faire des débats à propos de l'unité de la gauche ? C'est quoi la gauche dans ce pays ? Vous pouvez me dire que tu sais ? Et quand il dit qu'il y a le danger Marine Le Pen, ça ne mobilise pas justement à l'unité de la gauche ? Quel danger ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle est en tête aujourd'hui. Oui. Combien elle fait ? 25% ? Vous connaissez les institutions ? Oui. 26, allez, 30. Vous êtes d'accord ? Je vous fais un prix. Comme ça, vous aurez bien peur. 30, ça veut dire 70% qui ne votent pas pour elle, non ? Il y a un deuxième tour, vous en avez entendu parler. Il y a bien deux candidats. D'accord. Donc, écoutez, on l'a déjà fait une fois, non ? Monsieur Le Pen était là. C'est du chantage en quelque sorte. C'est ce que vous dites ? Donc, c'est un argument qui sert à faire peur et à empêcher de penser. La véritable question qui se pose, c'est comment peut-on entraîner une majorité ou un nombre suffisant de Français pour être au deuxième tour ? Les uns pensent que c'est en faisant une combine, en se réunissant, en s'embrassant, en mettant tout ce qui dérange sous le tapis. Et ce qui dérange et qu'on met sous le tapis, c'est les raisons pour lesquelles les socialistes ont perdu la moitié de leur voix. Donc, je n'ai pas l'intention d'aller m'accrocher à un corbillard. Je le dis très clairement. Et je dis aussi qu'il faut donc rompre politiquement. Si Benoît Hamon est prêt à une politique de rupture avec le passé et avec les gens qui sont encore là, il est le bienvenu. D'ailleurs, il ne le pense pas puisqu'il a dit qu'il serait candidat jusqu'au bout à votre antenne. Et vous aussi ? Vous aussi, vous serez candidat jusqu'au bout ? Mais attendez, madame... Vous d'ailleurs, vous chiffrez votre programme. Pour moi, c'est la preuve. Mais vous avez raison. Il n'y a pas besoin de preuve. J'ai dit que je serais candidat. J'ai même proposé ma candidature. Comme candidature commune, j'ai dit, je suis la garantie qu'on ne retournera pas à la politique de Hollande. On ne peut pas être plus clair. C'est clair. Mais par contre, non mais attendez, quand même. Moi, je veux donner sa chance à ceux qui veulent bouger du bon côté. S'il veut bouger du bon côté, c'est-à-dire rompre avec tout ce vieux monde, avec les organisations du Parti Socialiste, avec Hollande, avec l'Europe des traités budgétaires, eh bien, il est le bienvenu. Et on peut parler sur d'autres bases. Mais pour continuer comme avant, et avec des formules qui veulent dire tout et son contraire, il ne faut pas compter sur moi. C'est clair. Emmanuel Macron, sur la colonisation, vous qui connaissez ces questions. Mais vous parlez à un pied noir, donc... Oui, c'est pour ça. Un homme né à Tanger. Il faut... Et qui... Oui, ma famille est d'Algérie. Exactement. Mais nous sommes à Staoueli et à Oran. Exactement. Alors, quand vous entendez Emmanuel Macron parler comme ça à Alger, et aujourd'hui dire qu'il n'est ni dans la repentance, ni dans le refoulé, et qu'il parle de crimes contre l'humanité. Oh là 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 là... En un mot. Je pense que... Ah ben, en un mot, non, madame, c'est ma vie. Non, non, mais bon, votre sentiment, oui. Bon, je peux vous donner mon sentiment. Quand on est un Français et qu'on parle de l'Algérie, on doit peser ses mots. Pourquoi ? Parce que la nation algérienne s'est constituée dans sa lutte de libération nationale au prix du sang. Ça a été extrêmement violent, il faudrait quand même s'en rappeler. Ensuite, parce que nous condamnons tous la colonisation, quelle que soit la colonisation en général et en particulier. Bon, donc il n'y a pas une personne politique en France qui dit qu'il faudrait reprendre la colonisation, bravo. Et enfin, parce qu'il s'agit quand même aussi d'une population, un million de pieds noirs, parmi lesquels il y avait les miens, qui ont laissé leur tomber. C'est un sujet très douloureux, donc on doit parler avec précaution et pas dire de bêtises. Parce que quand on dit crime contre l'humanité, il faut bien se rendre compte d'une chose, un crime contre l'humanité, c'est un imprescriptible. Donc que propose M. Macron ? De réunir un tribunal pour rattraper ceux qui restent et les envoyer à faire un Nuremberg sur l'Algérie ? Enfin, c'est de la folie. Il faut peser ces mots. Donc comment on peut faire ? On va dire d'abord, la décolonisation et son histoire, maintenant, c'est un fait qui concerne les historiens algériens, les historiens français, qui doivent entre eux parler et nous proposer une version qui conforme aux faits et qui nous permette d'apprendre en dépassionnant. Et puis nous, les responsables politiques, maintenant, qui sommes là, vivants, on doit se rappeler de une chose. La guerre est finie, maintenant on s'aime. C'est ça le sujet. Ce n'est pas d'aller sans cesse revenir, en plus pour rendre des services très discutables aux gens qui l'ont interpellé. Je pense que M. Macron, sur les sujets centraux de l'histoire de France, devrait beaucoup réfléchir. On s'approprie toute une histoire. Et qu'en s'appropriant cette histoire, il faut le faire avec délicatesse, pour les morts comme pour les vivants. Merci, c'est là-dessus Jean-Luc Mélenchon. On parle de votre programme maintenant, puisque concrètement, vous nous expliquez dans votre chiffrage que vous allez faire 100 milliards d'investissements sur la planification écologique dès le début du mandat, 165 milliards de dépenses courantes, et qu'en plus vous faites un prélèvement discrétionnaire de 120 milliards sur 5 ans, à l'arrivée, création de 3 millions d'emplois, dont 200 000 fonctionnaires en plus. Alors moi, quand je vois ça, j'ai une question. Non, je me dis, d'abord, qu'est-ce que c'est prélèvement discrétionnaire ? Ça, ça m'a fait peur, le mot discrétionnaire, oui. Oui, je ne sais pas de quoi il s'agit. Parce qu'on se dit, c'est sur qui que vous faites les... Enfin, vous prélevez sur qui, sur quoi, sur combien... Oui, oui, attendez, commençons d'abord. Parce que là, quand on dort des chiffres, les gens n'ont aucune espèce d'idée de ce que c'est que 100 milliards. Alors je vais leur dire, c'est les 100 milliards qui auraient dû être investis, si on avait suivi la pente d'investissement ordinaire, sous le mandat de François Hollande. Donc c'est 100 milliards de rattrapage. Deuxièmement, 100 milliards, c'est une somme qui peut vous paraître importante, mais le député Les Républicains, M. Karech, avait expliqué que les allègements d'impôts, les suppressions d'impôts de 2000 à 2010, à partir de 2010, ont coûté 100 milliards par an à l'État. C'est-à-dire que l'État a été appauvri volontairement de 100 milliards. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça représente, à l'année 2016, le quart de la dette du pays a été créée par des recettes qui ne sont pas arrivées volontairement. Bon, donc voilà pour les 100 milliards. Ensuite, il y a la dépense publique, c'est-à-dire... 165 milliards. Oui, les postes qu'on crée d'enseignants, de policiers, etc. Mais maintenant, comprenez bien mon affaire, Mme El-Krieff. Une fois que vous avez injecté l'argent, il rentre dans l'économie, il commence un circuit. Il se prélève dessus, sur les salaires, des impôts sur les ventes et l'achat, des taxes. Donc, à l'entrée, vous avez cette somme, et à la sortie, vous avez 195 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État sous forme d'impôts sur le revenu, de taxes diverses et d'impôts, évidemment, sur le capital, ça va de soi. Donc, vous voyez, au total, c'est un circuit qui est positif. Oui, mais attendez, vous partez comme si on était sur une page blanche. Aujourd'hui, on a une dette. Aujourd'hui, on a 2200 milliards de dettes, c'est-à-dire 100% du PIB, avec des taux qui sont en train de remonter. Est-ce que vous arrivez demain, vous êtes président de la République ? Oui. Vous remboursez cette dette ou pas ? Vous vous dites, on va la rembourser ou pas ? Enfin, d'une façon ou d'une autre. Parce que comme vous réinjectez beaucoup d'argent, qui peut donner de l'argent ? C'est ce que vous nous expliquez, qu'il y a une coefficient multiplicateur, que de fait, ça va pouvoir, c'est une relance à la fois de l'économie et peut-être de l'emploi, c'est ce que vous espérez. Mais avant, on part quand même d'une chose, la page n'est pas blanche. Mais bien sûr. Il y a une énorme dette. Mais bien sûr, il y a un budget de l'État aujourd'hui, il est payé la dette, non ? Pourquoi voudriez-vous que celle de l'État... Elle va augmenter. Les taux peuvent augmenter. Attendez, les taux, maintenant, c'est la dernière trouvaille pour faire peur à tout le monde. Vous n'avez peur de rien, vous ? Non. Il n'y a surtout pas d'argent. Parce que l'argent est une chose très simple. Deux mots d'argent, on se guérit très facilement. C'est des autres mots dont on ne se guérit pas. Parce que, Mme El-Krieff, je suis sympa là, je ne vous demande pas combien ça coûte le malheur. Apparemment, vous n'avez pas l'air de vous le demander non plus. Combien ça coûte au pays... Vous croyez ? Mais attendez, je sais bien, mais c'est ma répartie. Combien ça coûte au pays les gens qui ne sont pas instruits ? Combien ça coûte au pays les gens qui ne se soignent pas ? Ah oui, le prix du malheur, il existe. Donc, je viens sur mes chiffres. Évidemment qu'il y a un budget de l'État, il continue. Sur la dette, il y aura un traitement particulier. Parce qu'on va quand même regarder un peu le contenu de cette dette. Mais attendez, quand je vous dis qu'il y a 195 milliards de rentrées, ça veut donc dire qu'il y a plus de rentrées qu'il y a de sorties. En fin d'exercice. Car naturellement, les dépenses se font nécessairement progressivement. Par exemple, si vous recrutez un fonctionnaire, vous respectez le statut de la fonction publique. Ben ouais, il faut d'abord le former. Et ainsi de suite. De même, 100 milliards, il ne faut pas croire que ça se dépense comme ça. Il faut le temps de l'installer. Vous avez dit, dans votre programme, normalement, c'est tout de suite les 100 milliards d'investissement pour que ça donne un effet... Il faut que ce soit le plus rapide possible. Parce que sinon, ça va mal tourner. Il faut que les gens retournent au boulot. Il y a du travail. Il y a des milliards d'heures de travail qui sont à accomplir. Mais sur le travail, justement. Vous nous proposez une augmentation immédiate du SMIC net mensuel de 16% pour le porter à 1326 euros net pour 35 heures. Vous voulez passer aux 32 heures. Vous voulez retourner à la retraite à 60 ans. Non, attendez, attendez, madame Créa, s'il vous plaît. Non, mais juste sur le travail, justement. Je suis sur le travail. D'abord, on commence par dire qu'à mon avis, dans ce pays, il y a besoin de beaucoup de travail. Il n'a pas lieu parce qu'il n'est pas solvable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le payer. À partir du moment où on est en état de le payer parce qu'on lance des travaux, car dans cette croissance, il faut bien voir que le moteur de cette croissance, c'est la transition écologique. C'est ça qui nous fait des millions d'heures de travail à fournir. Bien, quand la machine se remet en route, il est clair qu'elle irrigue tout le reste. Alors, je suis pour le retour aux 35 heures. Ça, c'est dans le programme. Le retour aux 32 heures, mais pas tout de suite. C'est ça que vous dites ? Non, 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 c'est pas ça qui est dans le programme. 35 heures, c'est-à-dire, on revient à une durée légale de 35 heures avec une majoration des heures supplémentaires qui étant davantage payées, coûtent quelque chose et se mettent en balance avec un encloi équivalent. Et ensuite, je dis, nous organisons la conférence sur la réduction du temps de travail pour voir, puisque la CGT l'a demandé, d'autres centrales, les 32 heures, comment ils règlent ça avec le patronat. Moi, mon engagement, c'est 35 heures, le retour aux 35 heures réelles et la majoration des heures supplémentaires à partir de la première. Et l'augmentation du SMIC, donc avec, à la clé, une relance de la consommation. C'est ce qui peut être un des moteurs. Admettons, oui. Alors, ça, c'est un classique. Vous allez me dire que c'est pas vous dire, mais quand même, quand on relance la consommation, on sait que c'est la hausse des importations. On achète des produits à importer et surtout les produits étrangers. Du coup, nos produits français, ils vont être plus chers à cause des salaires. Si jamais on réduit un peu le temps de travail, à qui on vend ? Oui, voilà. À qui on vend nos produits ? Alors, on va commencer d'abord par tirer la première leçon de ce que vous dites, puisque c'est une objection, il faut donc y répondre. Si on consomme, on va importer. Ben donc, déjà, on pourra importer un peu moins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, produire davantage ici, primo. Segundo, ce qu'on apporte, on pourrait commencer à être moins aveugle sur ce qu'on fait. Moi, je propose des taxes kilométriques et des taxes, donc une taxe écologique et des taxes sociales. Je ne suis pas d'accord pour acheter un blouson quatre fois moins cher qu'en France, parce qu'à l'autre bout de la Terre, un gamin aura fait le travail en polluant absolument tout autour de lui. Oui, mais s'il est moins cher, hélas, comme vous le disiez, pour certains, c'est la seule solution. Oui, eh bien, ça sera une autre solution, parce que les solutions barbares ne sont pas les seules solutions. Faire souffrir des gens et détruire la planète n'est pas une solution durable. Donc, nous sommes un grand peuple, nous avons les moyens de faire autrement. Maintenant, quand vous me dites qu'on achète à l'étranger, oui, alors où est le problème ? À part les problèmes que je viens de soulever, où est le problème ? Non, c'est le renchérissement du coût de nos produits, du coup, qui fait que parce que vous augmentez les salaires... Ah, que vous voulez vendre à l'extérieur. Oui, c'est ça. Ma logique globale, c'est celle de la relocalisation de l'activité. Et il n'est pas vrai qu'il y aurait un impact économique de cette augmentation pour la raison suivante. Je suis pour qu'on ramène l'euro, dans la période où il y a euro, à la valeur du dollar. Par conséquent, l'avantage qu'ont aujourd'hui tout ce qui se paye en dollars sera annulé par le fait que l'euro sera au même niveau. Aujourd'hui, il est 10% plus cher. 10% moins cher, ça représente des milliards d'économies pour les entreprises françaises qui achètent et pour celles qui vendent un avantage comparatif extrêmement substantiel. Pardon, Mme Elkrief. 10% de différence sur les prix, c'est quand même pas rien. Bien sûr. Quand on propose une chose comme celle-là, je m'attends au moins à ce qu'on me dise « Ah, c'est pas mal. » Eh bien, je vous dis juste une chose, moi, c'est qu'il y a des gens qui vont vous écouter sur YouTube ce dimanche pour avoir toutes les réponses sur tout le reste du chiffrage dont vous nous avez révélé que quelques morceaux. C'est un travail énorme. Merci. J'en remercie ceux qui m'ont aidé. Je crois que BFM sera présent sur place. Absolument. C'est un travail énorme. C'est parti !